... Regardez comme c'est joli la cascade d'études, l'une des sources de la cuisance. C'est ici que la vie a commencé au planche pré-arbois, dans cette reculée, puisqu'on a la preuve qu'il y avait des hommes il y a déjà plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, c'est un haut lieu touristique, c'est ressourçant, mais c'est aussi une source de production d'électricité. D'ailleurs, je crois que le maire travaille en ce moment sur la turbine avant l'automne. C'est ici qu'on est dans l'antre de la turbine ? C'est ça, oui. Un petit bijou d'un siècle, on vend un édeuf. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On fait une petite révision annuelle. C'est en prévision des fortes pluies qui vont arriver ou qui ne sauraient tarder. Vous y connaissez en mécanique à la base tous ? Non, on a appris. On a des formations quand même de mécaniciens d'origine. D'accord. Donc là, l'idée de l'opération, c'est quoi ? C'est d'enlever cette pièce-là pour accéder à la roue qui, elle, doit détenir certainement quelques morceaux de bois. C'est ce qu'on va vérifier pour le bon fonctionnement futur. Voilà. Vous n'avez vraiment pas envie de me mouiller les pieds, moi ? Non, mais attendez. Je n'ai pas prévu les pattes, hein ? Ah ben voilà ce qu'il me faudrait ! Bonjour ! C'est un vélo électrique ? Oui, exactement. Vous en louez ? On en loue, oui, quelques-uns. C'est notre toute dernière activité. Mais vous, c'est qui ? Nous, nous sommes Ressources Jura. Petite entreprise familiale. Où notre passion, c'est d'être au contact de la nature. On fait de la thérapie, la formation... La restauration ! Et c'est où, tout ça ? Au village. On peut vous montrer le gîte, par exemple. Je vous suis. Alors, il faut rouler au pas, parce que du coup, moi, je... Pas de souci ! Donc là, on est au cœur du village. Là, c'est un centre du village, oui. Combien d'habitants, aux planches ? On est 105. Il y a eu quelques naissances, et puis... Il y a des installations de jeunes couples. Donc ça reste un peu dynamique, ce n'est pas un village d'Ortois ? Non, non, ce n'est pas un village d'Ortois. Il ne se passe pas de choses ici. Donc ça, c'est votre gîte ? Voilà. C'est notre gîte des planches, de 30 places, que nous, on a repris il y a deux ans. Et puis, effectivement, des ateliers que l'on monte dans nos salles d'activité qui vont avec. Chacun a sa spécialité, là, dans l'équipe ? Oui, moi, je suis psychologue. Ah ! Et j'ai découvert une spécialité qui s'appelle la maïostésie, où on est à la rencontre de la nature en soi, et cette nature qui émerveille, nous met au contact de notre nature en nous. C'est beau ! Et donc, on est aussi dans la complémentarité, en sachant que moi, j'interviens davantage sur tout ce qui est management. une posture du manager qui soit bienveillante et respectueuse et de son environnement, et donc des personnes qu'il a à gérer. Vous ne pouviez pas faire ça ailleurs qu'ici, en fait ! Je suis carrément ! On l'a choisi ! Bon, c'est dommage que vous n'ayez plus de bistrots en cette saison, parce qu'on aurait bien mangé avec vous, du coup. Oui, je comprends bien. On peut essayer peut-être de se faire quand même quelque chose, un petit truc. Donc, ces petites rottes, elles sont locales aussi ? Oui, elles viennent du jardin permaculture, derrière l'église, du jardin de Clara. Bonjour, c'est vous Clara ? Bonjour, c'est moi ! Alors, je me faufile entre les rangs, j'espère ne rien écraser, quand même. Bonjour ! Bon, alors, moi j'ai goûté vos pommes de terre, vos framboises, vos tomates. Tout était super bon, donc je me sentais obligée de venir. Bienvenue ! Donc, on est sur la récolte de... La récolte des fenouilles pour le marché de ce soir. On fait plus d'une quarantaine de variétés de légumes, et plus de, je crois, 400 variétés en total. Vous êtes en bio et permaculture, mais qu'est-ce que ça recouvre exactement, la permaculture ? Alors, la permaculture n'a rien à voir avec un label, elle n'a rien à voir avec réellement, en fait, une technique de jardinage, c'est plutôt une éthique. Il y a un concept de vie, en fait, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, et partager les surplus si on en a. Alors, du coup, entre la turbine qui exploite, la cascade, ressources, et vous, j'ai l'impression, quand même, au plancher... Oui, on a ce que c'est cohérent. Oui, c'est... Ah oui, monsieur, je l'ai croisé, c'est ça. Celles-là, elles peuvent attendre, ce week-end, elles sont bien... D'accord. Je crois que je suis devenue accro à la framboise de Clara, mais ça tombe bien, il y en a encore un petit peu. Allez, je vous dis, à bientôt. Voilà. C'est le cas, c'est le cas. Mais j'ai peur, moi. Merci. On va savoir bientôt.